Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui m'agace un peu. C'est un sujet qui revient tout le temps quand on me pose des questions. C'est Thomas, est-ce qu'il faut mieux faire un site multi-niche ou un site de niche ? Comme tu le sais, moi je déteste les sites multi-niche. Je vais t'expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Moi, je te conseillerais toujours de faire un site de niche parce qu'un site de niche, elle te permet de créer vraiment une communauté autour de ta marque et de tes produits et c'est le plus important dans le business. Si tu n'as pas de communauté, si tu n'as pas une image de marque forte, personne ne viendra acheter chez toi. C'est aussi simple que ça. D'après toi, pourquoi Nike, Apple et toutes les grandes entreprises ont autant de succès ? C'est parce qu'ils ont su fédérer une communauté à travers des produits. Ils ne sont pas partis dans n'importe quelle niche. Ils sont restés dans leur niche de base. Après, ils ont su évoluer et développer leurs produits, certes, mais ils sont restés dans leur niche de base et c'est le plus important. Le problème avec les sites multi-niche, c'est que je vois des gens qui créent des sites multi-niche qui n'ont rien à voir. L'autre fois, je traînais sur un groupe Facebook et je regardais un peu les sites des autres personnes qui demandaient leur avis pour savoir comment était leur site. Sur ce site, par exemple, il y avait des vêtements pour bébés, des sacs à main pour femmes et il y avait des supports de voitures pour smartphone. Ça n'a rien à voir. Du coup, la personne va faire de la pub. Elle va emmener les clients sur ce site et les clients qui vont acheter pour les enfants ne vont pas être les mêmes que ceux qui vont acheter pour les supports de smartphone et pour les sacs à main. Donc, ils vont se retrouver sur un site qui n'a ni queue ni tête, qui ne montre rien, qui n'apporte aucune valeur, qui ne crée aucun lien avec sa marque, qui met juste des produits en vente. Et ça ne sert à rien. En fait, le problème, c'est que le site multi-niche a été popularisé en France grâce à Sébastien Cerise en septembre 2017 quand elle a fait sa formation en France entier. Il a vraiment popularisé énormément et c'est très bien. Sauf que le problème, c'est que comme toute chose, ça a fait un peu le coup du téléphone arabe. C'est-à-dire que ça s'est un peu déformé et les gens ont fait tout et n'importe quoi. Je connais très bien la méthodologie de Sébastien Cerise. Je sais ce qu'il veut dire quand il veut dire un site multi-niche. Et les gens ont fait tout et n'importe quoi avec ce style de site. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris n'importe quel produit, ils ont mis dans un seul site et après, ils ont essayé de le vendre. Et forcément, ça ne marche pas parce que toi, tu ne vas pas aller sur un site ou même dans un magasin qui va vendre, je ne sais pas, des tentes, des coques d'iPhone et des sacs à main pour femmes. Ça n'est que l'idée. Tu vas te dire mais c'est quoi la logique de ce magasin ? Le but d'avoir un site multi-niche, c'est quand même d'avoir un fil rouge et un lien conducteur. Par exemple, un site multi-niche, ça peut être, je ne sais pas, tu fais des gadgets pour cuisine, pour la maison et pour des animaux. Ton fil rouge, ça reste des gadgets. Ok, c'est multi-niche parce que ce n'est pas du tout la même cible mais tu restes un fil rouge qui reste cohérent parce que toi, ce que tu vends, c'est des gadgets. C'est un peu comme les… comment ça s'appelle ? C'est un peu comme si tu as envie d'acheter, je ne sais pas, tu as envie d'acheter des pièces de voiture, tu ne veux pas les acheter sur un site multi-niche qui n'a rien à voir. Tu vas les acheter dans un site spécialisé parce que c'est quelque chose de typique que tu veux. Tu ne veux pas n'importe quoi. Et le problème des sites multi-niche, c'est que ça ne crée aucune marque. Tu n'as aucune valeur et aucune image de marque. Et en fait, ce que les gens oublient et ça, c'est quelque chose qui m'énerve, c'est que les gens oublient que le e-commerce, certes, c'est en ligne mais ça reste les bases du commerce. C'est-à-dire que tu as une entreprise, tu vends un produit à un client final mais il faut que ta marque soit forte, il faut que ta marque parle à ton client. Tu ne veux pas arriver et… on n'est pas sur le marché. Tu ne peux pas arriver, étendre un tapis et faire voilà, j'ai ça, ça, ça et ça. Tu veux quoi ? Ça ne mène à rien. Il faut que tu parles à ta clientèle. Et moi, je le dis tout le temps, le plus important dans le business, c'est de créer une communauté. Une fois que tu as une communauté, tu leur fais ce que tu veux. Ton audience est la chose la plus importante. Tout ce que tu crées derrière, après, soit ils aiment, soit ils n'aiment pas mais au moins, ils vont te suivre pour les valeurs que tu apportes et les valeurs que tu véhicules. Et si tu fais un site multi-niche et que tu parles à une personne de 60 ans qui aime le jardinage et qu'après, tu veux parler à une femme qui aime le luxe, ce n'est pas du tout la même clientèle et ça ne va pas parler. Tu ne peux pas sur la même page vendre… enfin sur le même site, pardon, vendre des produits totalement à l'opposé. Tu peux vendre, comme je t'ai dit, des choses qui ont un rapport, donc comme je t'ai expliqué, le fil rouge du gadget. Ok, là tu peux. Ça reste du multi-niche, mais tu as un fil rouge. Et je sais très bien que Sébastien Cerise, quand il explique le site multi-niche, il a cette idée en tête. Il n'a pas une idée en tête de partir sur de la tente, après sur des robots de cuisine ou autre. Il y a quand même un fil rouge. Et le truc qu'il faut penser, c'est que oui, je sais pourquoi il propose ça à tout le monde. C'est parce que le but, c'est de tester beaucoup, beaucoup de produits. Moi, je ne trouve pas ça bien parce que du coup, tu enlèves la partie recherche et recherche de niche et testage de produit. Et du coup, tu perds un peu une partie de ton business et je trouve ça dommage. Je trouve que ça a la simplicité, mais soit je comprends vraiment pourquoi il fait ça. C'est vraiment pour lancer les personnes dans l'e-commerce et qu'ils commencent à comprendre comment on fait du e-commerce. Moi, ce que je propose à la place de faire ça, c'est si tu veux tester plusieurs produits de plusieurs niches qui n'ont rien à voir, tu prends un abonnement à ClickFunnels. Grosso modo, ça revient à peu près au même prix que monter un site Shopify et toutes les applications. Tu es dans les 80 euros. Je crois que c'est 97 dollars, mais en euros, c'est 80, 85. Ce que tu fais, c'est que tu fais un tunnel de vente pour chaque produit que tu veux tester. Enfin, techniquement, tu crées un tunnel de vente. Après, tu changes juste les produits et les caractéristiques. Et hop, tu testes tout. Et là, tu as tes pages produits qui marchent. Tu peux les faire les pubs et envoyer les gens dessus directement. Et tu n'as pas besoin de refaire un site à chaque fois. Moi, je pense que c'est la solution la plus logique. Et une fois que tu as un produit qui est gagnant, tu le mets dans un site. Et après, tu construis tout un écosystème autour de ce produit. Si par exemple, tu as des produits… Tu vois, l'autre jour, j'ai acheté un produit que je vendais sur un de mes sites qui est un pommeau de douche. Et tu as des billes à l'intérieur qui permettent de filtrer le calcaire, etc. Bon, je sais que c'est un petit gadget et tout. Mais je voulais tester. C'était 3 dollars ou 3… Enfin, voilà, c'est une connerie. Ça ne m'a rien coûté. Je l'ai testé. Et tu vois, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Et c'est un produit que je pourrais recommander à des amis ou à ma famille. Bref. Et ce produit, imaginons, je fais un tunnel de vente là-dessus. Et il se vend super bien. Ce que je fais, c'est que si je vois qu'il se vend très bien, je vais commencer à créer une boutique dessus. Et je vais mettre plein de choses autour. Donc, je sais qu'il y a des gadgets pour la salle de bain, des serviettes qui peuvent s'enrouler autour de la tête pour les filles et qui n'ont pas à faire tout le nœud qu'ils font pour sécher leurs cheveux. Enfin, il y a plein de trucs. Et je sais que tu peux alimenter ton site à partir d'un produit phare et mettre des éléments autour. C'est un peu ce qu'a fait Mac à ses débuts. Enfin, c'est Apple, pardon. Ils ont eu le Mac. Après, ils ont commencé à développer plein de produits annexes. Là, c'est comme ce qu'ils font. Alors, leur produit phare maintenant de Apple, c'est l'iPhone. Et derrière, ils ont racheté la marque de casque Beats pour aller avec. Ils ont créé une enceinte iHome pour aller avec et faire tout un écosystème. Et c'est le but. Toi, tu ne vas pas avoir un écosystème évidemment, mais le but, c'est d'avoir des produits qui se ressemblent et qui peuvent se compléter pour faire des upsells, des crosssells évidemment. Et donc voilà. Moi, je suis totalement contre les sites multiniches parce que ça n'a ni que ni tête. Et c'est pour ça que je mets vraiment en avant dans tout ce que je dis dans mes formations ou dans mes vidéos, je mets vraiment en avant le fait de créer une marque à travers le print-on-demande. Parce que le print-on-demande, pour moi, c'est vraiment la chose qui permet de démarquer tes concurrents. C'est-à-dire que tu auras un produit qui sera unique avec un design qui est propre à toi. Et du coup, ça va créer ton image de marque. Et tu ne peux pas savoir comment l'image de marque est beaucoup plus puissante que le produit en lui-même. Parce qu'une marque avec son image peut vendre tout et n'importe quoi. Et ça, il faut que tu retiennes qu'il y a le marketing qui joue, le positionnement qui joue, je suis d'accord. Mais une image de marque, ça fera toujours la différence. D'après toi, pourquoi des entreprises comme Apple, comme Tesla, comme Porsche, enfin toutes les grosses entreprises de voitures arrivent à vendre ? Parce qu'elles véhiculent une image de marque. Quand tu achètes Apple, tu n'achètes pas un portable, tu achètes un iPhone. Tu vois ce que je veux dire ? C'est totalement différent. Et certes, nous, à notre niveau, on ne va pas concurrencer Apple, Tesla, etc. Mais je veux dire, il faut que tu comprennes que le plus important de ton business, c'est trois choses. C'est un, un bon produit. Deux, ton image de marque. Et trois, ta communauté ou ton audience. Une fois que tu as ces trois qui sont réunis, tu es sûr de gagner. Mais si tu fais n'importe quoi, c'est-à-dire que tu prends un produit pourri ou qui n'a rien à voir avec tes autres produits, tu as déjà perdu. Si tu n'as pas d'image de marque, tu as perdu aussi. Et si derrière, tu n'entretiens pas ta communauté, c'est foutu pour toi. J'ai testé, moi je te présente toujours des outils. J'ai un outil qui permet d'automatiser les publications et de créer vraiment une communauté avec ton audience qui est super intéressant. J'ai le lien dans la description si tu veux aller voir. C'est un outil qui me permet d'automatiser tout mon community management. Et vraiment, j'ai vu les résultats. J'ai augmenté mes résultats de 30% juste en ayant une interaction avec mon audience. Et je n'ai rien fait de plus. Comme quoi, la force de l'audience et de ta communauté, c'est super important. Si tu as des gens qui aiment bien ce que tu fais, qui croient en ton projet, qui croient en ta marque, mais tu y vont et ils achèteront toujours tes produits. Et c'est super important d'avoir ça en tête. Je suis désolé pour les cris. C'est mon chat qui miaule partout. Mais voilà, il faut vraiment que tu sois conscient qu'une communauté, c'est super important. Et il y a plein de petites astuces qui te permettent de développer ta communauté ou de développer ton image de marque. Moi, j'enseigne dans ma formation Shoppistart. J'enseigne vraiment comment créer toute une image de marque, comment créer ton positionnement et comment créer un site en print-on-demande et faire la différence forcément avec tes concurrents. Donc, si tu es intéressé, je te mets le lien dans la description. C'est juste en dessous. En ce moment, je suis en offre, pas pré-lancement parce que je l'ai déjà lancé, mais c'est une offre qui va rester quelques semaines parce qu'après, je vais l'augmenter. Comme en fait, c'est une formation où j'ajoute énormément de contenu tout le temps, tout le temps en fonction de ce que veulent les membres. Donc, forcément, elle commence à s'étoffer et puis je vais devoir l'augmenter. Donc, n'hésite pas. Si tu as des questions, tu m'envoies un email comme d'habitude. Il n'y a aucun problème. Mais je te conseille vraiment, comme d'habitude, de te former et de ne pas faire n'importe quoi. Je connais très bien les formations de Sébastien Cerise. Je ne lui tape pas du tout sur les doigts parce que c'est quelqu'un que j'admire vraiment dans sa gestion de site e-commerce. Et sa formation est très bien. J'ai eu quelques retours mitigés sur sa formation. Mais moi, je pense que sa formation est très bien parce qu'il t'explique comment créer un site de A à Z. Et après, c'est aux gens de bien l'appliquer. Je sais très bien qu'il n'a pas dit aux personnes de mettre n'importe quel produit sur leur site parce que ce n'est pas du tout sa façon de faire. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand quelqu'un te dit quelque chose. Tu suis une formation. C'est super important de te former. Mais il ne faut pas que tu fasses clouer n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu vas mettre tel produit sur un site et mettre une pub que tu vas vendre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et il faut vraiment que tu aies une démarche proactive dans ta façon de gérer le commerce. Même si c'est du e-commerce, dans le mot e-commerce, il y a commerce. Et le commerce, c'est important. C'est le bon produit au bon client. Et il faut vraiment que tu penses à ça et pas que tu te loupes. Donc réfléchis bien à quelle est ton image de marque aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour augmenter ton lien avec ta communauté. Et comment tu fais pour avoir un bon produit qui se porte et qui est en relation avec tous les autres. Donc voilà. Une fois que tu as bien défini ça, mets en place des stratégies marketing pour bien vendre et pour faire le reste. Donc après, tu mets un back-end en place avec des emails, des messengers, etc. C'est assez complexe. Je l'explique encore une fois dans ma formation. Mais voilà. Je ne crois pas que c'est parce que tu vas faire un site multiliche et que tu as testé plein de produits, tu vas vendre. Moi, je pense que c'est tout l'opposé parce que justement, tu vas emmener des clients sur un site qui n'a mis que ni tête avec des produits qui ne veulent rien dire entre eux. Et ce n'est pas du tout ça et comme ça qu'on fait du e-commerce. Donc voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like. Et si tu veux aller plus loin, comme je t'ai dit, j'ai ma formation gratuite sur Facebook marketing. Donc je t'explique un peu les bases des pubs Facebook. Et ensuite, si tu veux aller encore plus loin, j'ai ma formation Shoppistart où là, je t'apprends de A à Z comment créer un business e-commerce. Donc on voit évidemment 95% sur Shopify. Mais je te montre aussi d'autres techniques pour vendre sur Internet sans passer par Shopify. Et je t'explique vraiment comment gérer avec les influenceurs, les Facebook Ads et faire du print-on-demande qui est pour moi l'avenir en 2018 sur l'e-commerce français. Donc voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager aussi. Et puis nous, on se trouvera dans une prochaine vidéo. A bientôt et surtout, passe à l'action.